Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présenterai un petit exemple appelé « Eye Gesture ». L'objectif de cet exemple est de jouer avec des reconnaissants de gestion spécialisés que vous configurerez. L'idée est de détecter un double tap, un long press, un pin, une rotation et un swipe. Parfois, cela va avoir un effet sur des éléments visibles, juste pour le fun de ça. L'on va voir la façon dont l'example behaves. Donc, d'abord, il n'y a pas de reconnaissance de gestion, et vous voyez que si je fais un double tap, ok, il y a quelque chose qui apparaît ou qui disparaît. Si je fais un pinch, je peux changer, c'est très sensible, mais je peux changer la size de la planète Mars. Et si je fais une rotation, ok, je vais faire une rotation, vous voyez, ok, ces deux mouvements sont très similaires. Donc, vous voyez que je peux changer l'orientation de Mars et je peux, une fois encore, changer la size de la planète. Si j'ai fais un petit tap, si j'ai avoir Mars disappear, alors mon pinch acte sur le background. Ok, si je fais un long press, alors il montre que la press a été détectée, et il resete la background sur la version originale. Si je fais un swipe, puis vous voyez que les deux sont détectées dans les quatre directions. Ok, vous voyez mes fingers. Et je pense que c'est tout. Allons-y d'abord un regard sur le contrôle de vue. Je ne le détaillerai pas parce que c'est un très classique, et vous l'avez vu de nombreuses fois. Nous pouvons nous concentrer sur ma vue. Et ici, j'ai un peu de images qui sont déclarés, et un label. Et ici, je commence à mettre tout tout dans ma vue. Et j'ai créé des gestion recognizers. Ok, donc un premier. Ok. Et puis, pour chaque de ces, j'ai associé une méthode différente de soi. Et je fais ici une configuration de la tap detect, pour détecter le double tap. Ok. Ici, le minimum de pression pour une longue pression est 1 seconde. Ok. Et chaque fois, j'ai ajouté le gestion recognizer à la self. Ok. Et la même chose pour le pitch detect, pour le rotation detect, etc. Ici, je mets en commentaire, parce que détecter un pan et un swipe, c'est un peu difficile. Ok. Donc, ici, je détecte, et je veux détecter, séparatement, plusieurs différents swipes gestion recognizers, de la gauche, 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 de la gauche. Et puis, j'ai ajouté ces 4 gestion recognizers. Je invoque display in size, et c'est tout. Donc, ici, c'est le coder required. Vous avez déjà vu ce nombre de temps. Ici, c'est le display in size. Vous avez déjà vu ce nombre de temps. Et maintenant, j'ai juste programmé, un par un, tous les honneurs. Donc, la détection double tap, la détection double tap, la détection hide or make the planet appear. Ok. La long press detection will just specify on a label that a long press has been detected. The pinch detection will transform either the planet if it exists, ok, or the background image if the planet is hidden. The rotation detection will typically change the rotation of the, the orientation of the planet. The pan detection will just specify that a pan has been detected and the various type of swipe will be also displayed on the label when they are detected. And that's all. So once again it's really easy, ok, this brings a huge value to your app, ok, and so you must not hesitate once again. You must use it if you did, ok, and you can really use that in games. For example you can change the asteroid exercise by just having the Thai fighter moving using your figure. Thank you for your attention, see you later.